Nous sommes au début des années 1480, à une époque où l'Empire ottoman est en pleine expansion. Mehmet II, après avoir pris Constantinople en 1453, poursuit une expansion en Europe orientale et dans la Méditerranée orientale. Face à lui, il y a un certain nombre d'opposants, les Mamelouks d'Egypte, mais également Venise ou les Chevaliers de Rhodes, qui sont repliés sur l'île de Rhodes depuis le XIVe siècle, d'où ils mènent une féroce guerre de course contre les puissances musulmanes. En 1479, Mehmet II arrive à vaincre Venise au terme d'une très longue guerre. Les Mamelouks sont peu offensifs. Il va donc essayer de régler leur compte aux Chevaliers de Rhodes et mettre sur place une énorme armée qui doit emporter la ville fortifiée qui se trouve au nord de l'île en quelques semaines. C'est le contexte du siège qui commence donc en mai 1480 et qui va durer durant trois mois. Siège infructueux, puisque les Chevaliers vont tenir bon. Guillaume Caoursin, le secrétaire personnel du grand maître Pierre d'Aubusson, c'est lui qui conçoit clairement une campagne de propagande à l'échelle de l'Occident. Ses textes vont être diffusés partout, mais c'est également un courtisan, c'est-à-dire qu'il décide sans doute vers 1483 d'offrir un exemplaire superbement illuminé de ses œuvres au grand maître. Cet exemplaire, c'est le latin 6067 de la Bibliothèque nationale, qui est orné des armes personnelles de Pierre d'Aubusson, mais également de celles de Guillaume Caoursin, ce qui est une pratique assez courante. Il ne s'agit donc pas d'une œuvre, d'un texte de propagande, là pour le coup, le manuscrit est un manuscrit personnel, un manuscrit d'apparat, destiné à rappeler au grand maître ses propres exploits. C'est-à-dire que là, clairement, Guillaume Caoursin fait le panégérique du grand maître, dont la figure apparaît pratiquement sur toutes les miniatures. Le latin 6067 ne comprend pas uniquement le siège de Rode par les Turcs, mais également l'ensemble des premières œuvres de Guillaume Caoursin jusqu'en 1482. C'est-à-dire que ça comprend d'une part le tremblement de terre qui ravage la ville l'année suivante, en 1481, et le raz-de-marée, la mort de Mehmet II, que l'on voit illustrée par son âme emportée par les démons, mais également toute la guerre de succession de Turquie entre Bajazé et son frère cadet Djem, ou Zizim en français, qui, vaincu, doit venir demander aide et protection au chevalier de Rode, qui en profite évidemment parce que c'est un otage de poids. Le latin 6067 se présente actuellement sous sa forme qu'il avait à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, avec une relure de velours vert, qui n'a pas été réalisée probablement par le commanditaire de l'œuvre Guillaume Caoursin, mais plus probablement par une personne qui a obtenu, acheté, ou a possédé le manuscrit à la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle, et qui a d'ailleurs rajouté ses armes au premier folio du texte. C'est un velours vert sur haie de bois de très belle qualité, sur lequel on peut voir encore aux quatre coins des deux plats des marques de clous, puisque le velours de la relure était orné aux quatre coins de boulons, ou peut-être de plaques, on n'en sait rien, mais en tout cas il reste des traces de cette relure d'origine. Le manuscrit en lui-même comporte 54 scènes en luminée pleine page, c'est un reportage iconographique très important. Ces images peuvent se répartir en deux grandes catégories. La première, la plus importante, des scènes qui accompagnent le récit, pour permettre aux personnes qui lisent le manuscrit de voir, de comprendre par image ce qui est raconté dans le texte, et d'autres images, en nombre moindre, mais plus important à nos yeux, des vues de la ville et de l'île de Rhodes, qui ont certainement été réalisées à partir d'une documentation graphique diffusée par l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, tellement le réalisme, tellement les détails sont vrais dans la topographie de l'île. On peut penser en particulier à certaines vues cavalières de l'île de Rhodes, où on voit de façon très nette les bombardes ottomanes tirées et vice-versa sur les Européens, où les boulettes canons volées, les flèches, un reportage vraiment en images, extrêmement vivant, extrêmement étonnant, extrêmement précis, et qui colle vraiment au texte. L'enlumineur de ce manuscrit, on le nomme par un nom de convention, le maître du cardinal de Bourbon, d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale également, qui s'appelle « Les vies et miracles » de Mgr Saint-Louis, qui a été commandé par le cardinal de Bourbon à la fin du 15e siècle, et donc par ce manuscrit le plus important de la série, on a donné ce nom à ce maître anonyme, qui a posé longtemps problème. On l'a longtemps cru bourguignon, puis apatride. Il a été, dans les années 80-90, rendu à Paris, et les recherches récentes tendent à montrer, en effet, que c'est un Parisien, du moins au moment où il réalise ce manuscrit pour Guillaume Cahoursin, mais qu'à l'origine, il s'agit probablement d'un Flamand qui a émigré peut-être en Normandie, qui ensuite a fini sa vie, ou du moins une partie de sa carrière, à Paris. Et cela explique pourquoi un certain nombre de couleurs, extrêmement vives, ou de moins plus contrastées que l'enluminure parisienne de l'époque, ont parfois dérangé les historiens qui ont travaillé sur ce manuscrit. Le contenu de ce document, qui n'est pas la première lettre que l'on conserve de Solumente le Magnifique à François Ier, c'est la deuxième. C'est une réponse du sultan au roi de France, dans laquelle il lui exprime son regret de ne pouvoir accéder à sa demande. Sa demande était de restituer au culte chrétien une église de Jérusalem qui avait été transformée en mosquée. Donc le sultan répond que ça n'est pas possible, mais en employant une forme extrêmement polie et bienveillante. Et il en profite pour rappeler qu'en revanche, les privilèges des chrétiens sont conservés pour toutes les autres églises qui, en Orient, continuent à être dévolues au culte chrétien. Et en cela, c'est un document extrêmement important parce qu'il porte en germe les futures capitulations qui sont signées à partir de 1535 entre les rois de France et les sultans ottomans, la première capitulation étant signée entre François Ier et Solumente le Magnifique. C'est un document qui est extrêmement beau dans sa mise en page. Le but du sultan, c'est de frapper les esprits par la beauté de ce document qui est d'autant plus soigné qu'il s'adresse à quelqu'un qu'il considère comme un allié et peut-être même comme un ami, ce qui explique le soin apporté à la mise en forme. Il est rédigé sur papier, à l'encre noire, donc en turc, en utilisant des caractères arabes. Mais un certain nombre de passages sont à l'encre d'or. Ce sont les invocations et les passages qui indiquent le nom d'Allah. Quant au nom des sultans qui sont cités, ils sont en bleu rehaussé d'or. Et ce qui est particulièrement beau à voir, c'est ce qu'on appelle le tugra, qui est la souscription, en quelque sorte, le monogramme du sultan qui a pour but d'authentifier et de valider le document et qui est à lui seul une véritable enluminure faite à l'encre d'or et à l'encre bleue. L'intérêt du document, outre son caractère esthétique, c'est que c'est un premier pas vers ces accords extrêmement importants qui sont signés par la suite entre les rois de France et les sultans ottomans, qu'on appelle donc les capitulations, et qui sont des accords à caractère à la fois religieux et commerciaux, accords qui auront été signés tout au long des siècles, jusqu'au XVIIIe siècle. Et cette lettre est en fait un des premiers jalons qui a permis la signature de ces capitulations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada